Ici et maintenant C'est pour le moment ça passe C'est pour le moment Ici et maintenant C'est pour le moment ça passe C'est pour le moment ça passe Jusqu'au jour où ça casse Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Cet accord visé à faire en sorte à ce que l'Iran abandonne son programme nucléaire militaire Ça aboutit concrètement à trois choses La destruction de la centrale à eau lourde de la ville d'Arak qui portait sur le plutonium La destruction de 14 000 centres La destruction de 14 000 euros La destruction de 14 000 euros ou du soutien au mouvement terroriste Le moment où l'Amérique est toujours au sein de l'accord Les Iraniens constatent que l'accord n'a pas livré les promesses tenues Donc vous voyez bien que la motivation du côté de l'Iran Pour regarder cet accord Emmanuel Macron était aux côtés de Donald Trump tout récemment Il a parlé lui d'une avancée puisque Donald Trump s'oppose à cet accord dont on vient de parler Le président français parle d'une avancée De quelle avancée il parle concrètement puisqu'on évoque un nouvel accord L'avancée ne pourrait être qu'une décision de maintien de la levée de sanctions le 12 au lieu que l'Amérique se retire quelques mois de plus afin que la France puisse négocier avec l'Iran ce nouvel accord D'ailleurs la notion est très ambigüe On ne sait pas si on parle d'un nouvel accord ou d'autres accords annexes et accessoires qui vont être transposés sur l'accord existant Et quels sont les piliers sur lesquels ce nouvel accord doit être fondé Demander à l'Iran de se retirer de l'ensemble de pays où l'Iran exerce une zone d'influence Notamment si vous voulez la Syrie où on vient d'apprendre la France elle-même augmente son engagement Alors on demande aux Iraniens de se retirer Alors qu'ils ont massivement insisté pour soutenir le pouvoir d'Assad Ils ont déployé des milliers d'hommes et investi des milliards d'euros alliés historiques Ils demandent aux Iraniens d'abandonner leur missile balistique qui est la seule défense dont ce pays peut jouir face aux agressions éventuelles qui pourraient venir de l'Arbisalude par exemple qui nécessite de menacer ce pays de manière quotidienne en comparant son guide à Hitler Et ensuite interdire à l'Iran quasiment pour l'éternité le droit d'enrichir de l'Iran sur son sol Il n'y a aucune chance que cette demande-là ne soit respectée par les Iraniens ce de tant que les Iraniens considèrent qu'ils sont les bons élèves de l'accord nucléaire puisque dans 11 rapports successifs M. Amano, patron de l'AEA l'Agence pour la question nucléaire a confirmé que l'Iran avait respecté la totalité de ses engagements La fin n'est pas très aisée Vous considérez qu'Emmanuel Macron a réussi son pari aux Etats-Unis ou non ? Je pense que c'est un échec Pourquoi ? Pour deux raisons Déjà la France on le voit essayer de se positionner comme étant un honest broker un intermédiaire honnête entre l'Iran et les Etats-Unis On ne peut pas assumer ce rôle lorsque trois semaines avant cette déclaration-là on va bombarder l'allié de l'Iran et on sait à quel point la Syrie est importante pour les Iraniens qui considèrent que s'ils ne combattent pas Daesh en Syrie ils devront le combattre dans leur propre rue et puis un appel au changement à renégociation de l'accord au départ de Washington qui marque la dimension atlantiste du président français Ce n'était pas l'envoi idéal ni d'un point de vue géographique ni d'un point de vue message véhicule Que va faire l'Iran ? Parce que l'Iran se retrouve dans des difficultés économiques assez importantes Vous l'avez souligné Est-ce que l'Iran a une marge de manœuvre assez large ? Les Iraniens disent à quoi ça sert de négocier un nouvel accord puisqu'on a déjà signé un accord qu'on a respecté et que les Américains veulent déchirer Le monde a changé par rapport à 2014 où l'Iran était seul totalement isolé à l'échelle planétaire Aujourd'hui l'Iran a des alliés de taille de poids La Russie elle-même qui fait l'objet de sanctions américaines La Turquie qui n'a pas de relations extraordinaire avec les Etats-Unis et puis la Chine elle-même engagée dans une guerre commerciale avec les Etats-Unis Donc les Iraniens peuvent considérer peut-être légitimement qu'ils ont d'autres choix et qu'ils vont basculer leur centre d'intérêt davantage vers l'Est vers la Russie et vers la Chine Et si Donald Trump déchire cet accord que va-t-il se passer les conséquences ? Alors il pourrait déchirer sa copie mais c'est un accord s'il voulait tripartite entre éléments permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne plus l'Union Européenne plus l'Iran La réalité est que le retrait américain ne va pas mettre un terme à l'accord nucléaire parce qu'il resterait les pays européens notamment Or depuis quelques mois les Iraniens qui étaient disposés à rester au sein de l'accord si l'Amérique se retirait pour le cas où les Européens resteraient comment ça va à leurs propres doutes voyant le peu d'implication de l'Europe dans la défense économique de leurs intérêts en Iran et puis cette vision totalement alignée sur la position atlantiste je pense que si l'Amérique se retire il y a hélas de fortes chances que l'Iran fasse de même Alors Angela Merkel va rencontrer aujourd'hui Donald Trump autre ambiance qu'avec Emmanuel Macron on peut l'imaginer est-ce qu'elle va peser justement sur cette décision de Donald Trump L'Allemagne c'est la principale puissance économique européenne et c'est le pays qui est le plus économiquement engagé en Iran d'ailleurs c'est ce que reprochent les Américains en disant qu'en fait vous voulez réduire la pression internationale sur l'Iran juste pour produire vos intérêts économiques donc l'affaire va au-delà de ça si l'Iran devait de nouveau enrichir le nucléaire ça relancerait la prolifération de la région L'Allemagne aura davantage de poids économiques avec les Etats-Unis mais pas le poids dont dispose la France La France est membre du conseil de sécurité dispose de la bombe atomique exerce quasiment le monopole sur la politique étrangère de la France de l'Union Européenne dans le militaire donc l'Allemagne va insister mais n'aura pas le même poids que le président français a eu sur place Alors vous que pensez-vous mes chers amis à ce sujet est-ce que cet accord si ça serait déchiré qui va profiter que pensez-vous vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 donnez-moi vos idées vos opinions à ce sujet en attendant que vous prenez le combiné de téléphone et David Abassi va vous dire quelque chose et ça c'est quoi vous savez les Américains s'ils retirent de cet accord l'Iran aussi totalement va abandonner cet accord pourquoi puisque le plus important dans cet accord c'était la présence des Etats-Unis la présence des Etats-Unis ça concernait plusieurs milliards de dollars que les Américains devaient rembourser à l'Iran concernant tout l'argent qu'ils ont gelé depuis la chute de Chass d'Iran à ce jour c'est trop c'est assez important cette montante-là cette somme-là au moment où il avait commencé à payer plusieurs milliards de dollars à Hassan Rouhani après la signature le reste c'est Trump qui devait le payer le rembourser par exemple la France l'Israël beaucoup d'autres pays ils avaient des endettements vers l'Iran depuis le chat d'Iran ou après de temps en temps ils ont payé ils n'ont pas payé mais la somme le plus important c'était celle des Etats-Unis qui pouvait bouleverser la crise iranienne la crise de l'économie iranienne mais malheureusement comme ce monsieur-là il vient de dire les ayatollahs iraniens tout l'argent qu'ils obtiennent au lieu de dispatcher en Iran pour son peuple ils payent des armements et ils payent les mouvements guerriers dans le monde entier c'est-à-dire l'Iran comme vous savez il gère plusieurs guerres dans le monde quelques-unes vous les connaissez celle de Yémen Arabie Saoudi Iran ils font la guerre là-bas l'Irak Daesh c'était un phénomène qui n'est pas encore fini mais avant Daesh il ne faut pas oublier cette histoire d'Irak et l'intervention cachée en Afghanistan et l'intervention officielle en Syrie ce sont les pays qui nous le connaissons mais il y a l'intervention iranienne dans plusieurs pays africains qu'on n'écoute pas on n'entendait pas l'aide financière concernant plusieurs mouvements islamistes dans le monde c'est-à-dire l'Iran la république islamique d'Iran n'a pas utilisé l'argent qui a gagné de pétrole et de remboursement d'Obama pour améliorer l'économie de son peuple qu'est-ce qu'il a fait ? il a dépensé où il ne fallait pas après cet accord là-dedans il y avait certains articles comme quoi il devait arrêter le souhait de destruction de certains pays que vous le connaissez mais ça non plus il n'a pas arrêté tous les jours tous les vendredis il y a Aba Aba tel pays Aba Aba tel pays et de l'autre côté financement de certains mouvements proches d'Israël ils sont proches les frontières les frontières sont très proches d'Israël comme celle de Hezbollah libanais qui vient de gagner les élections de Saad Hariri aujourd'hui lui-même il a annoncé comme quoi il a perdu un tiers de siège c'est-à-dire Hezbollah libanais Hassan Nasrallah je crois qu'il va avoir la majorité dans le parlement du Liban d'un côté de l'autre côté l'Irak à la main des Ayatollahs la Syrie à la main des Ayatollahs Yémen ils sont en train de faire la guerre alors c'est ça que l'argent que Obama il avait promis de rembourser à l'Iran après cette signature ne va plus être remboursé on va arrêter et c'est pour ça qu'il rentre même il va avoir des problèmes pour vendre son pétrole puisque vous savez tout fait avec le dollar et surtout les américains une fois qu'il décide il peut donner des amendes concernant certaines banques et sociétés qui travaillent avec les pays qui sont interdits par les Etats-Unis qui sont sous l'embargo comme vous savez beaucoup de banques français comme BNP HSBC Société Générale avaient des problèmes et certains ils ont payé plusieurs milliards combien ? plusieurs milliards de dollars des amendes aux américains sans ne passer au tribunal sans ne passer au jugement seulement puisqu'il avait des relations avec certains pays qui étaient reconnus par les américains comme des pays terroristes y compris l'Iran à l'époque Soudan Liban Syrie et tout ça alors c'est pour ça l'Iran s'il voit qu'il ne peut pas obtenir des milliards d'un côté et de l'autre côté une grande partie de ces milliards il devait donner aux européens pour acheter des choses qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer son politique est guerrier et de ce côté-là écoutez bien c'est très important ce côté guerrier qui va servir encore les américains Gorbatchev il a parlé il a déjà quelques jours Mikhail Gorbatchev il a dit qu'il y a 7 milliards de dollars des armements qu'on doit les épuiser Gorbatchev il dit alors pour épuiser 7 milliards de dollars des armements qui existent pour remplacer après par les armements modernes numériques et tout ça alors il faut une guerre il faut une guerre plus grande de ce qu'on a fait en Syrie plus grande de ce qu'on a fait en Irak plus grande de ce qu'ils sont en train de faire en Yémen alors vous avez la parole et vous pouvez composer notre numéro pour pouvoir parler mes chers amis voilà on va recevoir vos appels sur 95.2 FM radio ici maintenant en composant le numéro 08 92 23 95 20 et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant sur votre ordinateur ou sur votre smartphone ici maintenant .com et je veux recevoir monsieur Bachir monsieur Bachir bonsoir oui bonsoir monsieur David bonsoir tout le monde bonsoir alors j'interviens bon ce serait bon j'ai pas trop de connaissances dans le domaine mais juste par rapport pour une réflexion qui avait été faite par les gouvernements israël bon on dit que bon que l'Iran menacerait de balancer la bombe à une bombe nucléaire sur sur Israël d'un côté et donc bon et de l'autre côté il y a le président israélien qui dit que donc que l'Iran possède cette bombe nucléaire alors on voit bien que qu'il est inutile d'avoir peur de l'Iran parce que s'ils ont la bombe nucléaire et bien il l'aurait balancée sur Israël et ils l'ont pas fait donc il n'y a pas à avoir peur de l'Iran donc tout va bien chacun a sa bombe atomique mais personne va la balancer sur sur d'autres pays parce que sinon c'est le chaos total le problème c'est que on veut pas que les autres aient leur bombe pour pouvoir dominer le monde il faut qu'il y en ait qu'un il faut pas qu'il y en ait que tout le monde ait la bombe atomique parce que sinon on peut pas les menacer économiquement il est là le problème c'est par rapport au c'est toujours le problème du pouvoir le pouvoir économique le pouvoir par la possession des armes le pouvoir tout est là quoi donc bon l'Iran l'Iran a sa bombe atomique ce qui prouve bien qu'ils ne sont pas assez fous pour balancer une bombe quelque soit le pays voilà ce que c'était une réflexion c'est à dire tu penses que l'Iran a aussi la bombe atomique et il va jamais le lancer ben oui voilà alors pourquoi ils menacent Israël et tout ça pourquoi ils encouragent Israël se sont menacés d'à côté ils disent qu'Iran a une bombe atomique mais ils ont toujours pas reçu cette bombe atomique sur la gueule donc l'affaire est classée Israël n'a plus à avoir peur de l'Iran c'est ce qu'ils doivent se dire les Israéliens est-ce que tu as entendu les propos de Benjamin Netanyahu la semaine dernière comme quoi tu n'as pas entendu ces propos comme quoi ils ont allé chercher des documents à terre ils ont réussi à voler de tourner enfin plusieurs milliers de documents concernant le nucléaire iranien à Téhéran et ils l'ont ramené à Tel Aviv ça ça montre qu'Israël il est tellement fort que comme tu viens de dire l'Iran même s'il a une bombe atomique il n'a pas le cul de lancer comme Jacques Chirac il a dit il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit qu'il l'ait ou pas ça ne changera rien dans le monde qu'il ne s'amuserait pas à balancer une bombe même si un certain énergumène pendant une période au pouvoir avait prononcé peut-être des mots mais il n'est plus là il n'est plus au pouvoir c'est un autre donc c'est Armand et Néjad qui soit disant aurait dans une interprétation peut-être je ne sais pas si elle est bienveillante mais trompeuse de dire qu'il allait balancer une bombe sur Israël mais en fin de compte de toute façon si Israël prétend qu'ils ont leur bombe qu'est-ce qu'ils attendent pour enfin pourquoi ils la reçoivent la reçoive-t-il pas donc il y a il y a toute une logique une concertation soit d'un côté ils mentent soit ou de l'autre côté il n'y a pas besoin d'avoir peur voilà c'est-à-dire tu ne penses pas que l'Iran va être un danger pour l'Israël ni Hezbollah qui est tellement armé il est maintenant voisin avec l'Israël Hezbollah libanais le danger le danger il est le sentiment de danger c'est le sentiment américain du pouvoir le sentiment de la perte du pouvoir mais avec la bombe atomique l'Amérique n'est plus le maître du monde le bombe c'était rien mais comme tu as entendu tout à l'heure aussi tu sais qu'avec cet accord nucléaire avec l'Iran l'Iran son nucléaire était à la main des Etats-Unis aussi c'est-à-dire c'était fini mais je crois qu'ils ont une volonté qu'on ne veut pas que l'Iran s'approche aux Etats-Unis toi politiquement parce que Rouhani c'est l'homme des Américains en Iran celui qui est le président de la République toi m'ont fait tout pour le casser puisqu'il ne vole pas que l'Iran s'approche aux Etats-Unis tu sais il y avait plusieurs premiers ministres iraniennes depuis 70 ans jusqu'à maintenant qui a été assassiné tué pourquoi puisqu'il voulait s'approcher aux Etats-Unis seulement le chat d'Iran il a réussi pendant certaines années même après lui-même on l'a chuté puisque l'Iran on dit ces colonies de Grande-Bretagne et la Russie et les autres n'ont pas le droit d'y entrer ça ce sont des choses cachées qu'on ne sait pas on n'en parle pas ici alors si quelqu'un il a des informations il est le bienvenu sur notre ente n'est-ce pas Bachir ? oui c'est possible je vous laisse parce que je suis un peu perdu dans toutes ces histoires-là c'était simplement une question de raisonnement logique par rapport à un domaine moi je suis très très obtu dans une réflexion après pour élargir les choses je me perds merci Bachir je vous laisse merci voilà ça c'était Bachir sur 95 de FEM qui était tellement sincère en disant qu'il est perdu je savais qu'on est perdu dans la politique nationale internationale on est perdu mais vous si vous êtes perdu ou pas perdu vous avez la parole venez nous éclairer si vous avez des choses qu'on ne sait pas on est là pour vous écouter 0892 23 95 20 l'Iran qui ne peut rien faire contre le monde civilisé avec tout des blablabla blablabla qu'il fait tout le monde dit c'est une force mondiale patati patata tous les jours en train de frapper dans le pays et vous ne savez pas parce qu'ici on est d'Iran mais toujours il y a des opérations militaires contre les entrées d'Iran et contre Pastaran et contre les sites iraniens sites militaires en Syrie en Iran même mais ici on ne parle pas et aucune réaction de la part des ayatollahs iraniens ils ne sont rien du tout mais on a fait des slogans de propagande dans le monde comme quoi c'est une puissance oh la la l'Iran non c'est pas ça alors vous que pensez-vous si vous savez des choses cachées les sujets tabous qu'on ne parle pas dans les médias si vous le connaissez les manifestations faites à Macron ça c'était pour ou contre Macron c'était une manifestation contre ou pour Macron comme l'histoire de frappe des Etats-Unis en Syrie vous avez entendu dans les médias français même ont dit que ça c'était des plaisanteries c'était un coup monté pour aider Trump les Russes ils voulaient donner voilà ils voulaient faire un clin d'oeil en faveur de Poutine Poutine voulait faire en faveur de Donald Trump ils ont dit voilà on a frappé il n'a rien frappé vous avez entendu alors cette manifestation d'avant-hier c'était contre Macron ou pour Macron que pensez-vous 08.92 23.95 20 écoutez quand on montre notre président comme un roi comme un beau gosse etc etc en fête c'est la fête en rigueur c'est ça c'est ça le politique de temps en temps on ne comprend pas le peuple il est trompé il est trompé le peuple pourquoi ? puisque là-bas on est bien programmé on sait bien des choses il y a certaines choses qu'on ne sait pas et beaucoup de choses on ne sait pas et comme quand on est dans le cinéma en train de regarder un film vous regardez le film vous ne savez pas comment ce film a été réalisé pour le titre comme ça 08 92 23 95 20 vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présenté par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 1 2 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10